Bonjour à tous, bienvenue au live meeting de La Ferme Intégrale, organisé par l'ITA.co. Merci à tous d'être patients avec nous et d'avoir attendu quatre petites minutes. On réglait un problème technique avec Gabriel, le cofondateur de La Ferme Intégrale, pour qu'il puisse se connecter et nous rejoindre dans deux petites minutes. Le temps d'attendre les derniers retardataires, je vais rappeler rapidement l'organisation du live meeting. N'hésitez pas à utiliser le chat sur votre gauche pour vous présenter, pour vous exprimer. Si vous le souhaitez, vous avez un onglet questions en haut à droite qui va vous permettre de rédiger vos questions et qu'on puisse toutes les centraliser à cet endroit-là pour la deuxième partie de l'événement qui sera dédiée aux questions-réponses avec l'entrepreneur. Et du coup, ce qui est prévu, c'est que pendant 10-15 minutes, Gabriel va vous présenter la solution de La Ferme Intégrale et son activité. Il a préparé quelques slides pour vous. Ensuite, on attaquera les questions-réponses pour le temps qu'on termine toutes vos questions, donc entre 45 minutes et une heure. Et ensuite, un replay sera disponible si jamais vous avez à nous quitter pour aller vous faire à déjeuner entre-temps. Il n'y a pas de souci. Est-ce que vous nous entendez tous ? Ça fonctionne ou pas ? Affirmatif, moi j'entends. Très bien, super. Bonjour. Bonjour à chacun. On est ravis de voir vos noms s'afficher dans la colonne de droite. On ne sait pas combien vous êtes, mais nous avec Manu, on est là tous les deux. Il nous manque une partie de l'équipe qui est bien occupée en ce moment sur le chantier, mais on va essayer de vous parler le mieux possible de La Ferme Intégrale, de ce qui se passe en ce moment, de ce dont on est en train de faire émerger de terre, et puis aussi les prochaines étapes qui vont se faire avec vous, qui nous rejoignez sur le projet. Et donc, c'est un grand plaisir de vous parler de ce projet autour de la résilience alimentaire, Manu. Oui, absolument. Du coup, un projet qui est né il y a deux ans, qu'on a eu le plaisir de vous présenter, qui rentre dans une phase active, puisqu'on est sur la construction de La Ferme. Et donc, pour nous, c'est le moment de concrétiser deux ans de travail. Et on est très contents de vous soyez avec nous. Du coup, on va vous repositionner un petit peu ce qui se passe en ce moment par rapport à ces deux ans derrière nous et ce qui nous attend aussi, puisqu'on est sur une phase bien particulière du démonstrateur d'exploitation, qui est le focus de cette année 2021. Il faut savoir qu'en 2020, on a pu, grâce au Covid, il n'y a pas beaucoup de monde qui dit ça, mais on a pu exploiter finalement une serre qui était hébergée dans un lycée horticole à côté de chez nous, sur laquelle on a pu tester finalement nos méthodes de production d'un côté horticole et du côté plutôt piscicole, surtout avec l'aquaponie, c'est bien le mariage de ces deux technologies, de ces deux modes de production. Et donc, à la fin de cette année 2020, on avait finalement choisi nos méthodes de production, arrêté tous nos choix techniques, et on se lance sur une phase intermédiaire qui est celle de maintenant, celle du démonstrateur d'exploitation, qui est en fait une partie de notre grande ferme qui va avoir jour à la fin 2022, qui concerne à peu près un huitième de la surface, où on va produire d'abord deux tonnes de poissons, notre fameux cendre, la famille des persidés, et une dizaine de tonnes de légumes feuilles aromatiques, en frais, sans pesticides, et en circuit court. Ça, pendant un an et demi, jusqu'à ce qu'on ait fait la preuve de l'ensemble des canaux de distribution, de leurs intentions en termes de volume, fréquence, quantité, de manière à être complètement serein sur l'augmentation de capacité de la ferme, où on passera de 2 tonnes à 40 tonnes de poissons, et de 10 tonnes à 65 tonnes de légumes, où on aura complètement validé cette partie des débouchés. Et donc là, on va se limiter pendant un an et demi à adresser uniquement les débouchés, les canaux qu'on a sélectionnés, en limitant leur quantité, mais vraiment en confirmant finalement les intentions et le consentement à payer du consommateur, sa compréhension aussi du mode de production. Et ensuite, bien sûr, ce réseau de franchise que vous avez pu découvrir dans notre deck et en téléchargement sur la plateforme de l'ITA, qui là sera après l'optimisation de cette première ferme à travers un modèle qui va se dupliquer sur des villes françaises de 30 à 300 000 habitants. On peut passer à la diapositive suivante, Salambo, si tu veux bien. Alors, où est-ce qu'on en est ? On a fait un certain nombre de choses derrière nous, et puis il y en a encore un petit peu de choses devant nous. On a la partie autorisation administrative qui a été validée, tout ce qui était permis de construire, tout ce qui était la partie réglementaire qui est derrière nous et qui était un gros boulot. On en est à 80% du montage des cerfs sur la partie horticole, et puis la partie opaque que vous voyez au fond, c'est ce qui va concerner la partie élevage de poissons. Donc, on va passer à la télé cet après-midi, puisqu'il y a le Tour de France qui passe devant la ferme, vraiment devant la ferme, de là où l'on a pris la photo. Donc, on en a profité pour dessiner un grand vélo sur le terrain. Celui qui arrive à nous envoyer un screenshot de la ferme vue depuis l'hélicoptère gagne un kilo de poissons, c'est le premier jour. Voilà, on a débuté hier seulement la partie réseau enterré pour tout ce qui va être le passage des eaux, la partie monitoring dans la serre, etc. Il y en a pour 15 jours, 3 semaines. Le but étant de mettre en production à la rentrée des classes. On va démarrer par la production maraîchère, et les poissons vont arriver dans la foulée. Donc, voilà, ce ramp-up qui va se passer sur le dernier trimestre, 2021, pour l'instant, tout va bien. On touche du bois, on est dans les temps, le timing se passe bien, la météo est presque avec nous. Donc, écoutez, merci de votre support, parce que vos bonnes ondes nous permettent de bien avancer. Et peut-être juste pour terminer, dire qu'on est quand même bien entouré, bien accompagné. Manu, je peux peut-être dire un petit mot sur les gens avec qui on travaille. Oui, déjà, la région nous a soutenus via des fonds européens aussi. Donc, ça, ça a été un moment important du démarrage du projet, avec un apport en aide qui était assez conséquent sur le démarrage. BPI aussi, et le réseau initiatif sont des éléments très importants du financement sur cette phase d'amorçage que nous avons passé. Bon, ça, c'est sur la partie financeur. On a le Crédit Agricole aussi qui a validé l'accompagnement de la ferme sur un emprunt qui est évoqué. Alors, on est à 140 000 euros, mais là, c'est des intentions, mais c'est aussi ce que le Crédit Agricole nous a accordé. Et puis ensuite, c'est beaucoup de pôles de compétitivité, beaucoup d'associations liées à la filière qui nous ont suivis, que ce soit autour de la French Tech, la Food Tech, que ce soit sur les partenaires scientifiques avec Itavi, notamment sur les études en amont sur la ferme. Donc là, on a quand même un panel de partenaires, même locaux, avec l'agglo de Valence Romand sur laquelle on est, et puis aussi, du coup, très local sur la commune de la Baume d'Austin où on est positionné. Et puis évidemment, nos partenaires techniques qui nous suivent sur les bureaux d'études, que ce soit agri-thermique, que ce soit waterproof, sur la partie poisson. Voilà, donc on a réussi à fédérer autour de nous quand même un certain nombre d'acteurs reconnus de leur secteur et qui donnent quand même pas mal de crédit aussi. Il faut savoir aujourd'hui que la filière aquaponique, elle est quand même jeune. Cette filière, vous avez quelques fermes en France, vous avez peut-être pu découvrir des fermes pédagogiques, des fermes expérimentales. Vous avez peu de grandes fermes, il y en a heureusement quelques-unes et nos confrères qui partent avec nous dans cette aventure. Cette filière, elle a besoin d'être, de grandir, de se fédérer, de gagner en termes de savoir-faire et de bonnes pratiques. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on veut oeuvrer avec un positionnement qui n'est pas celui de la pure agriculture urbaine sur les toits des villes, qui est celui plutôt d'une agriculture périurbaine qui vient entourer, ceinturer cette ville d'une production agroalimentaire résiliente. Et donc c'est bien ça le positionnement. Et le but, c'est de le faire avec le plus d'exemplarité possible et c'est le chemin qu'on prend avec la ferme intégrale. Donc juste vous dire que côté de l'ITA, sur la pré-collecte qui a démarré il y a à peu près trois semaines, tout se passe bien. On est à 30% de l'objectif en pré-collecte, ce qui est super. Et un grand merci à vous qui êtes déjà mobilisés. On vous a fait une petite diapo récap sur un peu pourquoi monter avec nous dans le projet. Il y a des savoir-faire particuliers à la ferme intégrale. Le choix d'un poisson d'eau chaude qui pour nous fait plus sens finalement que de choisir un poisson d'eau froide comme la truite pour des questions d'adaptation climatique, etc. Aujourd'hui, on a une équipe qui réunit tous les savoir-faire nécessaires à l'exploitation de manière à rassurer sur la capacité à atteindre l'objectif et à délivrer les résultats qu'on objecte. Et voilà, évidemment, dans l'ADN de la société, on a peut-être même parodie, mais c'est une évidence pour nous, un focus sur un impact. Voilà, donc n'hésitez pas avec vos questions. On ne vous a pas préparé une conversation très longue. Le but, c'est d'échanger avec vous, de pouvoir éclaircir des points qui ne le sont pas encore. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour vous. Merci à tous. Merci. On ne t'entend pas, Salambo, tu as coupé ton micro. Ah, ben voilà. Je vous disais merci, c'était très clair, mais je le redis. Merci à tous d'être connectés. On est une vingtaine, donc n'hésitez pas à écrire vos questions sur le chat ou dans l'onglet questions. Et je vous invite sur scène, si vous voulez montrer vos têtes et poser directement vos questions au cofondateur. On va commencer par une première question et après, je commencerai par les invitations. Donc, il y a Vincent qui nous dit bonjour et qui vous demande comment est-ce que vous avez eu l'idée d'un tel projet, du coup, de repenser les méthodes d'agriculture moderne, l'anticipation du monde de demain ou simplement une passion pour les LED ? Alors, la passion pour les LED, sûrement pas parce qu'on n'en a pas. En tout cas, on a fait le choix de ne pas éclairer aujourd'hui de la partie plantes. On va simplement travailler avec la lumière du soleil parce qu'elle est présente. L'idée d'un tel projet, c'est sur la constatation de l'import-export, sur la balance import-export du poisson et puis le fait qu'on a travaillé, pour certains d'entre nous, dans ce domaine de l'aquaculture auparavant, qui prend le relais complètement de la pêche depuis un certain nombre d'années, mais qui a besoin aujourd'hui d'évoluer dans ses pratiques de manière à faire une aquaculture la plus durable et résiliente possible. Donc là, issu de ce domaine de l'aquaculture, je souhaitais la faire évoluer, la relocaliser en France de manière à ne plus importer 90% des poissons qu'on consomme. Mais déjà, si on pouvait tomber à 50%, ce serait pas mal. Il y a aussi un côté important qui est sur la partie gestion de l'eau. On est sur une problématique générale de baisse des capacités en eau, en eau douce, sur tous les territoires. Nous ici, on est sur une zone où les zones de captage sont en tension. Donc, on a un vrai souci au cours de l'eau et c'est vrai que le fait de partir sur une technologie qui permet d'économiser 90% d'eau par rapport à une ferme qui a la même production, on est sur quelque chose qui a énormément de sens. Et le sens, il y aura peut-être des questions, si jamais vous avez des questions de sens là, c'est un des points sensaux du projet. Pour nous tous. On vient d'horizons divers, mais le sens nous a guidés ici. C'est beau. On prend la deuxième question de Michel. Quels sont les principaux chiffres du BP ? Il est en train de monter sur scène, mais on peut déjà s'avancer, Michel, si vous nous confirmez que vous arrivez sur scène. Il se prépare. OK. Quels sont les chiffres principaux du BP ? Compte de résultat de la première année. Quand atteindrez-vous l'équilibre ? Tout ça, ce sera bientôt disponible dans le dossier d'investissement qu'on est en train de finaliser pour information. Mais je vous laisse déjà répondre. Oui, d'ici 48 heures, je pense que vous aurez beaucoup plus de détails. C'est quelques pages à finaliser, effectivement. Il faut savoir que la première année n'a pas du tout pour objectif la rentabilité. La première année, elle est là pour confirmer l'intention d'achat de la partie client. L'équilibre, on l'atteint à partir du moment où on bascule sur le modèle de notre grande ferme. C'est la pleine capacité. Donc, on est sur fin 2023 et en tout cas 2024. Ça, c'est très clair. Les principaux chiffres du BP, c'est, Manu, je te laisse peut-être répondre, c'est environ un million d'euros de chiffre d'affaires, un petit million d'euros de chiffre d'affaires. Oui, ça, sur l'affaire materne, on est sur un million d'euros de chiffre d'affaires. On ne compte pas forcément dedans trop l'apport des franchises parce qu'il faudra voir à ce moment-là, déjà, il y a tout un contexte qu'il faudra voir qui sera celui dans 3, 4, 5 ans. On sait que ça va vite. Donc, il y aura ces apports-là. Mais sinon, on est aux alentours entre 900 et 1 million d'euros sur la production pure, sachant que notre objectif, c'est bien de placer notre rentabilité et le chiffre d'affaires sur la production et pas sur des services annexes type visite, type pédagogie. C'est possible d'y aller à terme, mais ce n'est pas l'objectif de départ. Il faut qu'on soit rentable grâce à notre production. Sur la rentabilité ? On est autour de 200 000 euros de résultats, des marges produits qui tournent entre 75 et 85 % selon les produits qu'on va commercialiser. Encore une fois, vous aurez tout ça très vite. On ne va pas s'éterniser sur les chiffres. Combien de personnes embarquées dans ce projet et quel parcours personnel avons un tel engagement ? Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on est 5. 5 sur la core team, plus 2 personnes à la communication. Et les parcours essentiellement, désolé Manu, je vais t'exprimer un peu, mais des parcours très techniques et scientifiques au démarrage avec des diplômes liés à l'horticulture pour le RAN, avec un diplôme d'ingénieur agro spécialisé en pisciculture pour Maël, un doctorat de biologie-biochimie pour Marion, moi plutôt un master de biochimie et couplé avec un master SP de marketing dédié au développement durable. Et puis toi Manu, plutôt école de commerce de ta formation ? Oui, moi, formation école de commerce, moi je suis en reconversion totale, c'est pour ça que je parlais du sens tout à l'heure. Moi, je dirigeais une société d'informatique jusqu'à il y a un an et demi. Et l'absence de sens, en tout cas dans ma vie à moi, m'a amené à arrêter tout et à réfléchir sur ce que je pouvais faire pour avoir un parcours nourricier aussi. Parce qu'il me semble que pour moi, le premier étage de la pyramide de Maslow, c'est celui qu'il faut sécuriser avant tout. Les temps ne sont pas forcément toujours évidents à appréhender. Mon objectif à moi, c'est de m'attaquer à celui-là maintenant. Après le parcours, Manu l'a décrit un petit peu informatique. Lorraine et Marion ont un parcours d'abord technique, puis d'enseignement, avec une conduite de projet de recherche pour Marion. Ce sera aussi un d'aide ADN de l'entreprise et de faire de la recherche pour optimiser ses moyens de production et atteindre une certaine excellence opérationnelle. Et puis moi, plutôt un parcours lié à l'industrie des énergies renouvelables et du développement durable. Et bien sûr, l'aquaculture dans le passé. Adrien précise la partie piscicole et maraîchère. Quelle est la densité de poissons ? Quel est votre volume d'eau dédié ? D'où viennent les juvéniles de cendres ? Combien pensez-vous produire de plantes au mètre carré ? Plein de questions en une seule. On va essayer de répondre point par point. La densité d'élevage du poisson, ça dépend des stades. De toute façon, elle est guidée par le bien-être du poisson. Et ça, ça se voit, ça se mesure à la réaction des poissons, ça se mesure à la forme de leur nageoire, ça se mesure à l'état du poisson. Mais on va travailler entre 20 et 50 kg du mètre cube, grosso modo pour le poisson. Les volumes d'eau dédiés, je ne saurais pas vous répondre comme ça. Parce que de toute façon, on est sur un volume d'eau pour la partie piscicole, un autre pour la partie maraîchère, mais ils sont couplés. Sachant qu'on va plutôt répondre sur le taux d'ouverture, on a un renouvellement d'eau à 90 % environ. Les juvéniles de cendres viennent d'un fournisseur français, certifié exemple de pathogène. Et combien on pense produire de plantes au mètre carré, là encore, ça dépend des espèces, mais grosso modo, en termes de productivité à l'année, on va être entre 20 et 50 kg par mètre carré par an. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. L'unité industrielle sera-t-elle construite sur le même site de la bombe d'Austin ? À quel horizon ? Alors oui, évidemment, et on a conçu le démonstrateur d'exploitation vraiment dans l'idée de l'échelle industrielle. C'est-à-dire que tout est dimensionné en termes de section de tuyaux, capacité, puissance électrique raccordée, etc. pour la deuxième phase. Donc on est vraiment parti comme ça. L'idée, c'est d'être sur un site dont on maîtrise le foncier. Donc on a déjà sécurisé cette partie foncière. Donc voilà, ça va dérouler tranquillement sur l'extension de manière tout à fait logique. Pourquoi la bombe d'Austin ? Je vais répondre. On est sur un projet qui s'adresse à une agglomération. Donc là, on commence l'agglomération de Valence-Romand. Donc l'objectif, c'est de se situer sur cette ceinture, sur la ceinture autour de Valence-Romand. On a travaillé avec les services de l'agglomération pour être à proximité. Ce qu'on a identifié, alors il y a eu plusieurs territoires, plusieurs terrains qui ont été candidats. Le terrain de la bombe d'Austin était particulièrement intéressant. On se situe juste à la sortie de l'autoroute. On est à 15 minutes de Valence. Si on va dans l'autre sens, on est à 35 minutes de Grenoble. Si jamais on doit aller sur Grenoble, en tout cas, il y a beaucoup d'accès à proximité. On est sur un foncier qui est tout à fait intéressant, dédié. Et puis, on est sur un terrain qui était dédié, parce que ça, c'est une question qui revient souvent aussi, qui était dédié normalement à accueillir un bâtiment industriel. On rend ce terrain à l'agriculture et on rend ce terrain nourricier par notre activité. Donc ça, c'est aussi un sujet qui est important. D'ailleurs, l'idée par la suite, c'est important aussi sur les franchises, c'est de ne pas implanter la ferme ou de nouvelles fermes sur un terrain qui peut être utilisé pour de la culture en plein champ. On n'est pas là pour faire la concurrence à la culture en plein champ. On est là pour apporter du plus sur la résilience alimentaire locale. Alors, question de Diane. Pas de labellisation bio en aquaponie ? Il a raison. Quelles tensions sont le positionnement prix client et donc le BP ? Et est-ce que la labellisation pourrait évoluer demain ? Alors, tout à fait, dès qu'on passe hors sol, on perd la labellisation bio. Le label est comme ça, il est fait au niveau européen et il y a eu des tentatives à travers des fédérations et des syndicats autour de l'aquaculture de pouvoir rattraper ce label bio et le valider pour ce système hors sol. Ce n'est pas possible et ça ne le sera pas, d'autant plus que maintenant, c'est très européen. Donc, à moins d'un miracle, ça ne sera pas. Ce n'est pas grave pour autant car on trouve qu'il est peut-être un peu trop restrictif. On va plutôt essayer de suivre la labellisation type HVE, de valeur environnementale, qui prend en compte vraiment les modes de production. Donc, ça nous conviendra mieux. Pour autant, on n'a pas du tout positionné notre BP sur un niveau de prix de bio. C'est-à-dire qu'on a visé un prix, que ce soit pour les légumes ou pour les poissons, c'est un prix d'un produit frais français. Et c'est tout. On n'a pas spéculé sur la capacité du client à aller acheter un produit dont il ne comprendra peut-être même pas le mode de production. Donc, on s'est vraiment basé sur des standards français. Victor, votre projet et vos démarches reçoivent un des profonds éco en moi. En plus de participer à l'opération, que pourrais-je faire pour investir à vos côtés ? Ah, on a Victor sur scène avec nous. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour. Ravi de vous rejoindre. Enchanté. Merci. Vous répondez, Victor. Eh bien, en fait, ma question, je l'avais saisie dans la chambre de discussion et on m'a invité à participer. Donc, je ne sais pas ce que je vais pouvoir ajouter de plus en direct. Mais effectivement, j'ai reçu un email de Salambo récemment. Donc, c'est là que j'ai découvert votre projet. J'habite vraiment à côté et j'avais remarqué qu'il y avait un chantier en construction. Je ne sais pas ce que c'était. Mais quand j'ai appris que c'était vous et ce que vous faisiez, moi, ça m'a tout de suite parlé. Parce que je suis diplômé d'école de commerce en 2015 et donc j'ai choisi une majeure dans le développement durable. Et j'avais justement un camarade de classe qui parlait de retourner dans son pays pour faire de l'aquaponie un jour. Donc, je n'étais pas un peu plus intéressé que ça au projet. Mais en lisant vos documents, je trouve que c'est vraiment une solution idéale pour les problématiques liées à l'alimentation et au circuit court dans l'alimentation en général. Eh bien, venez nous voir si vous êtes à côté. Je pense que le plus simple, c'est de venir nous voir. Vous pouvez nous repérer, on a des cases de chantier sur la tête. Oui, oui, je suis passé il n'y a pas très longtemps et je pense vous avoir vu. Déjà, c'est possible de venir nous voir jeudi soir. On fait un apéro chantier pour les suiveurs du projet. D'accord. Du coup, ils peuvent venir sur place déjà pour se rencontrer directement, se rencontrer. C'est important quand même de se rencontrer. Je crois qu'avec la période qu'on vient de vivre, on va retrouver cette envie. Venez nous voir. Ça permet de comprendre aussi sur place comment ça se passe. Ça, ça peut être une première étape. Ensuite, sur l'été, si ça vous intéresse, on a du chantier participatif que l'on va mettre en place sur le site. Donc, vous serez bien entendu bienvenu si vous voulez donner un petit coup de main à cette étape-là. Ce qui permet aussi de voir un peu comment ça fonctionne, un peu comment le système est monté. D'accord. Et à l'avenir, il faudra voir dans un premier temps l'équipe est captée pour la période du pilote. Il y aura forcément une extension des équipes à terme. Il faudra être à ce moment-là, mais on continue déjà de la première étape. Je suis à côté de Saint-Nazaire en Royan. Grégoire avait une foultitude de questions. Je pense qu'il va falloir qu'il vienne en stage avec nous. J'ai essayé de l'inviter, mais il n'est pas dispo pour monter sur scène. Mais effectivement, il a beaucoup de questions. Ok. Alors, au niveau sécurité sanitaire, quelles sont les mesures qui ont été prises ? Le châtel est-il assuré ? Est-ce qu'on a un groupe électrogène de secours ? Alors, c'est essentiellement des barrières sanitaires. C'est-à-dire qu'on est très vigilant sur qui pénètre dans la pisciculture, comment, avec quels équipements, etc. Il y a une stérilisation UV de l'eau et on est très vigilant à chaque batch d'alvin qui arrive, de manière à ce qu'il ne nous ramène pas des pathogènes. Le châtel est-il assuré ? C'est en cours de discussion avec les assurances. On a un groupe électrogène de secours, bien évidemment, tout comme l'oxygène, bien évidemment, et on a un système de double sonde sur cette partie-là, qui est effectivement très critique. Toujours dans la question à quoi ? Je pense qu'on est un spécialiste de l'aquaculture, là. Est-ce qu'on fait des reproductions larvaires ? Non, on fait uniquement du grossissement. Le cycle d'élevage, c'est 9 à 10 mois environ de notre côté. Et quel est l'objectif de production à moyen terme ? On l'a déjà dit, c'est 40 tonnes. À terme, c'est-à-dire une fois que la grande ferme soit construite, qu'on aura reçu, on va recevoir les albains qui vont pouvoir rentrer dans la grande ferme dès le premier trimestre 2023, ce qui veut dire que ça sera fin 2023, début 2024, que la production sera à la planergie. L'alimentation des poissons, uniquement avec des productions à la ferme ou bien des intrants, quelles origines ? Donc, sur l'alimentation des poissons, on a fait le choix de démarrer avec un aliment standard du marché qui est connu et qui peut permettre d'établir un référentiel, qui est un aliment dédié à l'origine à une autre espèce, mais qui est labellisé label rouge. Dès qu'on a ce référentiel de croissance de notre côté, on bascule sur un aliment formulé à base de farine d'insectes, en partenariat avec une entreprise française. Voilà, donc il y a des intrants, effectivement, et tout n'est pas produit à la ferme, en tout cas sur cette partie spécifique de l'aliment, c'est notre seul intrant. C'est le seul intrant, voilà, c'est ça qu'il faut noter, c'est le seul intrant de la ferme, il n'y en aura pas sur la partie de maraîchère. Oui, il y a Nathalie, mais personne ne veut monter sur scène, à part Victor. Alors, Nathalie, avez-vous déjà des idées de villes, régions, pays à prioriser pour l'implantation de vos franchises ? On est sollicité par plusieurs villes, pour l'instant, du quart sud-est de la France et un peu du nord. On travaille avec eux, d'abord, la définition du besoin avant de démarrer sur le dimensionnement des fermes. Ça viendra dans un deuxième temps, mais on a des villes de 50 000 à 200 000 habitants pour le moment, on en a quatre qui ont émis des intérêts. Donc, ce sera probablement une de ces quatre-là qui va émerger à la suite de notre première grande ferme. Sachant que pour l'instant, on freine plutôt pour atteindre cette excellence opérationnelle chez nous avant de dupliquer, mais la demande est là. Donc, il va falloir qu'on... Oui, et puis la demande, elle nous est arrivée de deux biais. C'est-à-dire, il y a à la fois une agglo qui nous a demandé, donc pour son territoire, et puis il y a à la fois ensuite des porteurs de projets qui sont intéressés par ce mode de culture et qui aimeraient bien mettre en place ce type de ferme. Maintenant, ils ont conscience du travail que c'est en amont pour réussir en bureau d'études, en dimensionnement, en acquisition de données sur la ferme, parce que ça, c'est une grosse valeur aussi de la ferme, c'est qu'on va être monitoré en continu. Ce qui va nous donner une planification, on va pouvoir anticiper l'ensemble des actions qu'on devra réaliser sur N plus 1 pour être encore plus efficace. Et ça, ça a une grosse valeur. Et donc, forcément, la franchise, elle a du sens. Michel, je n'ai pas capté le planning des réalisations unité industrielle franchise. C'est ce qu'on a mis dans la présentation. 2021, c'est le démonstrateur d'exploitation. Fin début 2022, on glisse sur 2023, c'est l'unité industrielle et les franchises à partir de 2024. Hop, merci Salomon. Il y a forcément du temps entre chaque étape, parce qu'il faut aussi que les poissons, ils arrivent à maturité. pour nous laisser le temps de pouvoir, un, faire la preuve de concept commercial, et deux, d'atteindre la rentabilité suffisante avant de s'engager sur d'autres fermes, et d'avoir l'acquisition de ces données de modélisation. Donc, tout ça, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que les franchises, ce n'est pas avant 2024 que ça pourra... Pour l'instant, c'est peut-être un peu avant, si on est pressé, mais... Si ils sont pressés. Oui, si on est pressé, je veux dire, dans les deux sens. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, c'est super de vous avoir tous les deux avec nous. Peut-être que le temps qu'on ait des nouvelles questions, on peut rappeler rapidement les raisons qui ont fait que l'ITA a décidé d'aider la ferme intégrale dans son financement. On a déjà évoqué pas mal de points positifs, notamment sur l'équipe, qui, en plus d'être compétente, est très complémentaire et très bien entourée. Vous avez vu le réseau de partenariats qu'ils ont réussi à tisser en peu de temps. Le deuxième élément que l'ITA a noté, c'est effectivement le fort potentiel de rentabilité une fois le passage à l'échelle effectuée, ce qui est important aussi pour vous en tant qu'actionnaire, et l'impact, évidemment, notamment sur la résilience alimentaire territoriale. On a une nouvelle question de Corinne sur pourquoi le choix de la cendre ? Pourquoi un seul poisson ? Et quel débouché pour celui-ci ? Alors, Salambo, ce n'est pas de la cendre. La cendre, c'est du cendre. Il y a beaucoup de jeux de mots à faire. Alors, pourquoi le choix du cendre ? Eh bien, parce que déjà, on n'en mange pas ou peu, si ce n'est au restaurant, quand vous avez un restaurateur qui va vous trouver un cendre avec un petit beurre citronné, par exemple. Mais il y a vraiment un sujet sur la profondeur de gamme des produits qu'on mange aujourd'hui en poisson d'eau douce. Poisson marin, c'est un peu différent, mais les poissons d'eau douce, aujourd'hui, qui connaît l'omble chevalier, qui connaît finalement le brochet, on en mange très, très peu. Et pourtant, il y a des poissons qui sont très goûtus et très intéressants à travailler pour ceux qui aiment cuisiner. Et les études qui ont été menées par France Agrimaire, notamment, montrent que juste derrière les salmonidés que sont le saumon de fontaine et puis les truites, il y a tout de suite l'intérêt des persilés, donc de la famille des perches. Et le cendre en fait partie. Et pour l'avoir testé auprès de quelques restaurateurs récemment, c'est vraiment un produit qu'ils aiment beaucoup travailler, qui se tient très bien, qui a un super goût. Donc vraiment, c'est un débouché intéressant. Après, est-ce qu'on en fait un seul poisson ? Oui, on en fait un seul, parce que les conditions d'élevage qu'on va avoir à un instant T ne sont pas les mêmes qu'un de ses cousins. Donc on aura toujours un seul poisson, enfin un seul type de poisson dans le système. Par contre, notre système est capable d'en élever d'autres. C'est-à-dire que si on veut à un moment changer de référence de poisson et passer sur un autre poisson d'eau chaude, ça ce sera possible. On va essayer de rester sur des poissons d'eau tempérée et d'eau chaude. Mais ça veut dire de vider le système et de le re-remplir. Donc ça c'est possible. Alors, très intéressant la question de Yann sur la question du volet énergétique et des gaz à effet de serre. Alors, les éléments de comparaison, il faut bien être vigilant sur la comparaison par rapport à la pêche et l'agriculture traditionnelle. Il y a évidemment des gains sur les économies d'eau. On parle de 90% par rapport à du plein champ. Évidemment, par rapport à un système de pisciculture ouverte, c'est aussi des arbres de grandeur qui sont très importants. En face de ça, évidemment, il faut des pompes et d'énergie pour faire tourner le système. Aujourd'hui, on consomme l'équivalent de 7 à 9 kilowatts en permanence sur le projet. Il y a des besoins de chaleur qui sont à apporter au niveau du poisson qui s'élèvent plutôt dans des températures moyennes à relativement élevées. Cette chaleur est apportée à la fois par l'inertie thermique en captage d'énergie et elle est apportée en complément par une chaudière biomasse en approvisionnement local, évidemment, pour pouvoir chauffer et chauffer uniquement l'air de la pisciculture. L'idée, c'est ensuite cette chaleur, cette air qui devient viciée par la respiration des poissons, on le valorise directement auprès des plantes. On va chauffer la serre grâce aux poissons et on va transmettre les gaz à effet de serre, donc la respiration des poissons en CO2 dans les plantes qui vont l'absorber pour leur croissance. Je vais m'arrêter sur les comparaisons d'agriculture traditionnelle. Peut-être simplement dire que la partie des nutriments NPK est conservée dans le cycle fermé, là où elle est libérée en agriculture traditionnelle. Donc, le but, ce n'est pas d'aller encore une fois en concurrence avec l'agriculture traditionnelle, c'est bien de la compléter et de ne pas se mettre sur des terrains agricoles dédiés au maraîchage pour les prochaines fermes, c'est évident pour nous. Je vais juste dire un mot aussi sur la partie pompe et énergie dédiée aux pompes. Le sériste avec lequel on travaille, donc qui a l'habitude de travailler sur de l'hydroponie, donc uniquement la partie maraîchère, mais sans la partie poisson avant, donc qui travaille sur une autre qu'on appelle morte au départ et où on rajoute les nutriments au fur et à mesure, nous avait fait une proposition avec des pompes qui étaient dimensionnées deux fois plus fortes que ce qu'on a finalement réussi à mettre en œuvre. parce qu'on a beaucoup challengé, on a beaucoup challengé les bureaux d'études, on les a fait travailler sur la possibilité de mettre en place un système gravitaire avec la mise en place d'un tank d'eau, des choses comme ça, et on a réussi à faire diminuer par deux la puissance des pompes. Donc c'est un sujet qui est important aussi pour nous, encore une fois, le sens est toujours là, on ne le perd pas de vue, donc à chaque fois qu'on peut faire quelque chose de façon un peu plus vertueuse que ce qu'on nous propose, on le fait. Ensuite, il y avait une question d'Adrien sur les équivalents temps plein, est-ce que c'est pour la production et la vente à la ferme de 4000 m² ? Oui, la réponse est oui, 4 TP plus 2 alternants sur la production taille Farm One. Alors, la question de savoir si on produit sur place une partie de l'énergie électrique, pas à ce stade, mais c'est bien prévu sur l'extension, puisque notre futur bâtiment Aquacol aura une capacité de production d'énergie photovoltaïque. Pour l'instant, on ne l'a pas fait, c'est une question de choix d'investissement, mais c'est bien prévu pour la suite. Je crois qu'on les a épuisés, Salambo. Je ne sais pas, il y a quand même des questions un peu récurrentes qui pop, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres questions à l'avenir, il y a un onglet questions sur la fiche projet, n'hésitez pas aussi à l'utiliser, je sais que Manu et Gabriel l'observent souvent, et il n'y en a pas encore eu beaucoup. C'est vrai que ces questions-là, elles sont hyper importantes, elles sont récurrentes, les questions de l'impact qu'on va avoir. Typiquement, on est sur un projet à impact, mais tout mode de production a un impact, de toute façon. Donc, l'objectif, c'est d'avoir le minimum et de faire les bons choix. celui-là a beaucoup d'avantages sur les modes de traitement, derrière, sur la qualité des produits qu'on va pouvoir manger, avec un impact réduit sur la partie gaz à effet de serre, notamment par le fait aussi de destiner l'alimentation, l'ensemble de la production à une consommation locale. Ça, c'est des éléments qui sont importants. Et c'est important de replacer vraiment l'eau au centre de ce projet-là. Encore une fois, quand on sera sur des niveaux d'étiage, même l'hiver au niveau de l'eau, que l'eau sera vraiment une denrée très, très rare, mais on ne se rend pas assez compte à quel point l'eau va devenir une question très rare. C'est un sujet qui est central pour pouvoir manger. Ok, toujours pas de nouvelles questions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui veulent aller se faire à manger. Pourquoi pas un peu de cendres ? En attendant la production de la ferme intégrale. Écoutez, merci à tous, tous ceux qui sont restés connectés jusqu'à maintenant. Merci à Gabriel, merci à Manu. C'était super clair. Je vais télécharger l'enregistrement et ce sera disponible sur YouTube dès demain. Merci beaucoup. Très bonne journée. Très bonne journée. À très vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada